... Je vais vous présenter parmi les nombreuses activités de l'association familiale toulonaise une majeure qui est une très importante, qui est la défense du consommateur. Alors comment cela se passe ? Les gens nous téléphonent, ils exposent leurs problèmes. Selon la gravité du problème, nous pouvons même les renseigner par téléphone, ça arrive très très souvent, mais si c'est un problème un peu plus difficile, nous leur demandons de venir au bureau avec le dossier, nous examinons et nous écrivons. Nos lettres en général ont toujours une réponse puisque nous avons trois logos qui sont importants. C'est le logo de la mairie, le logo du conseil départemental et le logo de l'UDAF. Nous touchons tous les domaines, quels qu'ils soient, ça va des mutuelles, ça va des serveurs téléphoniques, aux assurances, au garage. La liste n'est pas exhaustive et nous essayons de dénouer tous ces litiges. Alors c'est une activité qui est très très importante puisque nous avons, la loi Hamon est sortie en 2014 et elle a modifié, elle a renforcé la protection du consommateur dans beaucoup, beaucoup de domaines. Actuellement, elle est en service, mais comme elle touche un nombre très important de codes, donc il faut attendre les décrets et les décrets tardent à sortir. Elle est là, nous sommes heureux qu'elle soit là, mais elle n'est pas en service à 100%. Ce qui est très important, c'est que bien souvent, les personnes nous demandent de défendre leurs droits auprès de la justice et ça, ce n'est pas possible. Malheureusement, nous ne sommes pas des avocats, donc c'est à eux. Alors on les dirige, on les aide dans cette voie, mais ce n'est pas nous qui pouvons rester pour eux. Alors à cette activité de défense du consommateur s'ajoute celle du contribuable et nous avons beaucoup, beaucoup de demandes suite, maintenant il y a eu beaucoup de modifications sur les lois fiscales et les gens se retrouvent avec des impôts beaucoup plus importants que l'année précédente. Ils ne savent pas pour quelles raisons et ils viennent nous trouver. Notre rôle consiste à leur expliquer ce qui s'est passé et même bien souvent à faire des réclamations et nous obtenons gain de cause pour nos contribuables. Ils en sont très heureux.